Bonjour à tous, c'est Floshark et aujourd'hui, nouveau concept, je vais réagir aux pires critiques des pires films de requins sur le site Rotten Tomatoes. J'ai apporté ce nouveau concept sur ma chaîne parce que personnellement j'aime bien regarder les critiques, les avis des gens sur des films. Alors par contre, je ne juge pas un film, uniquement sur les critiques que je vois. Ça c'est un peu stupide, il faut regarder l'oeuvre en question pour faire son propre avis. Moi je regarde les critiques et les avis pour me marrer, voir les gens péter un câble sur le fait qu'ils ne comprennent pas pourquoi c'est un chef-d'oeuvre ou pourquoi c'est une bouse monumentale. Vraiment parmi toutes les critiques et avis que j'ai sélectionné pour cette vidéo, il y a quand même pas mal de pépites. Du coup j'en ferai une série de vidéos où plus tard je réagirai par exemple aux meilleures critiques des meilleurs films de requins ou aux pires critiques des meilleurs films de requins. Voilà, il y a de tout, il y a des gens qui vont être adorables ou haineux envers tel ou tel film de requins, vraiment il y a de tout. Bref, c'est parti pour réagir aux pires critiques des pires films de requins sur Rotten Tomatoes. Avant de commencer, laissez-moi vous expliquer ce qu'est Rotten Tomatoes et son fonctionnement. Rotten Tomatoes est un site web américain qui compile des critiques de films, de séries télévisées, de jeux vidéo et d'autres médias de divertissement. Il attribue des scores en pourcentage basé sur les critiques professionnelles, le tomatomètre, et les avis du public, le score d'audience. Pour le tomatomètre, si les critiques atteignent 60% ou plus, le film est considéré comme frais, dans le sens où une importante majorité de critiques ont approuvé ce film. Dans le sens contraire, c'est-à-dire quand les critiques positives sont moins de 60%, le film est considéré comme pourri. Et voilà, maintenant vous savez comment fonctionne le site Rotten Tomatoes. Sur ce, bonne vidéo ! Alors pour commencer, j'ai choisi le film Les Dents de la Mer 4 La Revanche, donc Joe's The Revenge, qui détient un score de 0% en tomatomètre, donc c'est une tomate pourrie, et 15% en score d'audience. Bête, au-delà de toute croyance, creux, sanglant et absurde, c'est le film de vanité d'Universal Studios, une façon de donner encore une fois du travail à son icône Great White. Oui, c'est clair, en soi, ce film n'était pas nécessaire, je veux dire, on aurait pu s'arrêter sur Joe's 3D, même si c'était une fin un peu naze, mais ce film, il est là juste pour gagner de l'argent. Je veux dire, ils ont mis le requin chez Universal, ils ont mis le requin sur la table, ils se sont dit, frérot, il faut faire un truc. Le fait que vous deviez suspendre votre intelligence, ne serait-ce que pour passer à travers Joe's The Revenge, n'arrange pas les choses. Un requin est-il assez intelligent pour suivre une personne de New York au Bahamas ? Alors, je ne sais pas scientifiquement parlant, mais je pense que c'est impossible, un requin n'a pas que ça à faire déjà, et puis, en fait, le requin, il voyage dans les eaux à une certaine période de l'année. Il ne fait pas ça comme ça, il ne va pas prendre ses clics et ses claques et se barrer pour traquer une personne. Je ne pense pas que ça soit possible. Joe's The Revenge, le quatrième d'une série d'épopée de requins, monstre et mort dans l'eau. Oui, la saga est définitivement bien dans les abysses, on a fait un peu n'importe quoi avec le troisième et le quatrième film, même si, évidemment, je les apprécie personnellement. Joe's The Revenge, c'est un peu du Halloween 5 ou du Halloween 6, quoi. On est dans les bas-fonds du scénario bâclé, quoi. Spielberg n'aurait jamais dû vendre les droits de la suite. En fait, évidemment, quand ça fait de l'argent et que le réalisateur a de l'espérance envers cette licence, c'est sûr qu'il va peut-être... Après, ça dépend des réalisateurs. Mais lui, probablement, il s'est dit, vas-y, je vais la vendre parce qu'il a vécu un trauma avec son tournage, on ne va pas se mentir. Donc, il a voulu laisser la place à quelqu'un d'autre. Donc, il a littéralement vendu les droits pour que quelqu'un, que ce soit les producteurs ou réals, puissent réaliser des suites, si ça se faisait. D'accord, je suis vendu, c'est la pire suite jamais réalisée. Oui, même en incluant Batman et Robin. Alors, je n'ai pas vu Batman et Robin, mais c'est réputé pour être un peu naze. Donc, ouais, je vois bien un peu le comparatif. Spielberg aurait dû intenter une action en justice pour manquement à une stupidité bouleversante. Voilà pourquoi j'ai envie de faire ce concept de vidéo parce qu'on tombe sur des critiques, des commentaires, des avis, un peu de ce type-là et ça me fait rire, quoi. Jaws, la vengeance, bon, là, ça a mal traduit, devrait disparaître de la surface de la planète. Non, en vrai, toutes les œuvres qui sont réalisées, même que ça soit éclatées, de la daube nulle, ben, ça mérite d'exister. Il y a eu quand même de l'argent investi pour faire ces films-là. Même si c'est naze et que ce n'est pas apprécié, il y a toujours un petit public qui vont adorer, qui vont aimer et qui vont être là pour supporter ce genre de projet. Pourquoi ce film existe-t-il ? Question philosophique, je vous laisse répondre en commentaire. Vous avez 4 heures. Pourquoi un requin chercherait à se venger ? C'est une poubelle. C'est tellement mauvais que j'ai envie de me s***er. Oh, ouais, mais c'est grave, en fait. Non, mais c'est chaud, là, par contre. Pour dire ce genre de choses, c'est que ça n'a vraiment pas plu à la personne. Vraiment. Je préfère faire mes devoirs de maths plutôt que de regarder ça, et c'est tout simplement incroyablement mauvais. Normalement, la majorité des adolescents n'aiment pas les maths. Lui, il préfère faire ses devoirs de maths que de voir les dents de la mer 4, la revanche. C'est chaud. Vous obtiendrez plus de divertissement en vous arrachant les ongles ou en reniflant la crotte fumante de votre chien. Mais mec, t'es malade ! T'es malade ! À quel moment c'est mieux de renifler la crotte de ton chien que voir les dents de la mer 4 ? Stupide, boiteux, ennuyeux, stupide, merdique et encore pire que Jaws 3D. Et c'était stupide. Oui, je crois que tu l'as dit trois fois, on a compris. L'un des pires films que j'ai vus. Oh, mec, c'est tellement merdique. Il en rajoute. Lui, il exagère bien, bien, bien. Je n'ai jamais regardé un bateau banane de la même manière après ce film. Dommage que ça soit la seule chose récupérable. C'est vrai que la scène avec le bateau banane, c'est vrai qu'elle est bien. C'est assez violent. Le requin, il saute. Alors oui, il vole, on dirait le requin. Mais il saute là comme ça, il chope une femme et puis il l'emporte sous l'eau. C'est vrai que c'est bien filmé. J'aime bien cette scène. Fuck cette merde ! Avec des millions de points d'interrogation. Ok. Le film est totalement inutile et n'ajoute rien à la série, entraînant plutôt le requin dans un territoire étrangement surnaturel et slasheur. Oui, je suis d'accord sur les deux points. Comme j'ai dit précédemment, le film n'était pas nécessaire en soi. Et le côté surnaturel et slasheur, ouais, pour le coup, c'est un peu ça. C'est un peu ça ce quatrième film. Le requin traque sa victime comme un tueur en série. Voilà, il la traque dans les eaux de Amityville. Enfin, pas Amityville, de Amity Island, pardon. Jusqu'au Bahamas. C'est vrai que là, c'est un peu abusé. Donc effectivement, on dirait un slasheur. Nous allons passer maintenant au deuxième film que j'ai sélectionné. J'ai pris le film Shark Attack de 1999, qui obtient un score sur Rotten Tomatoes de 0% en tomatomètre, donc tomate pourrie, et 23% en score d'audience. On commence fort avec cet avis. Putain de merde, c'est une merde, j'ai dit. Ça annonce la couleur. Les effets spéciaux sont brillamment mauvais. Il semble avoir deux minutes de séquence de requin au total. C'est vrai que pour un film qui s'appelle Shark Attack, c'est quand même un titre iconique. Shark Attack ! On ne peut pas faire mieux en termes titre pour un film de requin. Clairement, Shark Attack, c'est le titre basique pour faire un film de requin. Et pourtant, on voit les requins à peine quelques minutes. Et ça, c'est vrai que c'est un peu frustrant. Quelle merde ! Rôle typique de Gasper Van Dien dans un film super merdique. Alors oui, c'est vrai que Gasper Van Dien, il n'a pas joué dans beaucoup de films incroyables. Je sais qu'il a joué aux côtés de Robert Glenn dans Python, et notamment très connu pour Starship Trooper. Ouais, cela prouve simplement que Jaws est le seul bon film sur les requins. Deep Blue Sea était plutôt bien, mais ce film est tout simplement terrible. Histoire, intrigue, jeu d'acteur, personnage, écriture, éclairage, etc. Terrible, etc. Je pourrais continuer éternellement. Quelle perte de temps ! Alors, quand tu dis que Jaws est le seul bon film sur les requins, c'est pas vrai, il en existe, certes. Pas beaucoup, mais par exemple The Rift, que j'arrête pas de dire que c'est le meilleur film de requin. Après, en termes concept, tu as 47 Meters Down, Uncadged. Bref, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais, c'est pas le seul Jaws. Faut arrêter de mettre en top 1 Jaws. Faut arrêter. C'est pas que c'est un film de Steven Spielberg et tout ça, que c'est le meilleur. En soi, on voit le requin littéralement à la dernière partie du film. C'est vrai que c'est le but. C'est pour nous foutre une pression et une tension. Mais, quand même, en soi, moi, je préfère plus Les Dents de la Mer 2ème partie que le 1er. J'ai vu des conneries ennuyeuses et prévisibles à mon époque. Et celle-ci est là-haut parmi les conneries les plus ennuyeuses, les plus prévisibles et les plus merdiques jamais faites. Ils aiment bien employer le mot merdique, merde. Non, mais c'est vrai, on n'a que ça dans tous les commentaires. Dans toutes les critiques, on n'a que ça. Oui, c'est vrai que je suis d'accord en soi. Le film est très ennuyeux. On est sur un aspect écologique. Je ne sais plus trop quoi. En soi, Shark Attack, je l'ai vu à peu près 3 ou 2 fois dans ma vie. Je ne l'ai jamais revu parce que j'ai tellement été ennuyé par ce film. Je suis d'accord pour ça, par contre. Oubliez de rester à l'écart de l'eau. Vous devez rester à l'écart de ce film. Les suites s'enfoncent plus profondément. Attention ! Le mec, un petit message de prévention. Alors, personnellement, moi, j'aime bien Shark Attack 3, Megalodon, Shark Attack 2, Le Carnage. Bon, les animatroniques, ça fait un peu mal. Après, c'est intéressant. Le film, je l'aime bien. Je préfère plus Shark Attack 2 et 3 que le premier. Ça, clairement. Le titre passe au second plan face à un charabia de conspiration ennuyeux. Et ouais, ça revient à chaque fois sur ce film-là. On a un titre iconique. Shark Attack ! Mais non, on met le requin en second plan. On ne le met que quelques minutes avec tout un charabia de conspiration ennuyeux, comme il dit. Et c'est le cas. Voilà, ce n'est pas très intéressant. C'est un peu du marketing. On nous met en avant un animal tueur pour nous vendre du rêve. Et finalement, c'est en second plan. De tête, là, il y a un film qui me vient. Il s'appelle Barracuda. Ce film, j'ai tellement que c'était naze que je ne l'ai même pas regardé en entier. Je l'ai avancé parce que ça me saoulait. Et les Barracuda, on ne les voit à peine que quelques instants. Ouais, non, Barracuda et Shark Attack, c'est la même chose. C'est vraiment les animaux tueurs, dans ces films-là, on les passe au second plan. C'est dommage, pourtant, parce que... Pourquoi s'embêter à faire un film naze, en fait, alors que tu peux filmer des requins ? Enfin, je dirais... Non, je ne sais pas. C'est dommage, vraiment. On va passer maintenant au troisième et dernier film que j'ai sélectionné aujourd'hui. Donc, ça sera Darktide, qui est à 0% en tomatomètre, donc tomate pourrie, et 16% en score d'audience. Avec ses personnages unidimensionnels et son absence d'intrigue engageante, Darktide mettra à l'épreuve la patience même du cinéphile le plus patient. Ouais, alors c'est vrai que Darktide, quand je l'ai vu, c'est vrai que c'est ennuyant aussi. Ouais, je veux dire, on n'est pas trop concentré sur le requin. Ce n'est pas véritablement un film de requin. On s'intéresse plutôt à une vie d'une femme et d'un homme. Enfin, je veux dire, ils se sont séparés. Voilà, et que ce n'est pas ouf, en fait. Je veux dire, il n'y a pas véritablement de développement de personnages. Enfin, si, un peu, mais ce n'est pas creusé jusqu'au bout. Ce n'est pas ouf, Darktide. Les requins eux-mêmes sont les seuls à en sortir gagnants. Ouais, effectivement, les requins, par contre, dans Darktide, ils sont bien faits. Je sais qu'il y avait une scène qui était... J'ai fait pause parce que c'était vraiment bien fait. Genre, le requin, il bouffe quelqu'un. J'étais choqué. J'étais en mode, waouh. Ah oui, d'accord, je pensais que ça allait être nul, les attaques de requins, non ? Non, non, c'est quand même bien fait. Effectivement, il n'y a que les requins qui marchent dans ce film. Si vous regardez attentivement le terrible thriller sur l'attaque de requins de John Scottwell, vous pouvez voir l'Oscar de Healy Berry couler très lentement dans les eaux au large du cap. Et oui, parce qu'en fait, le film est réalisé par John Stockwell, réalisateur de Bleu d'enfer avec Paul Walker. Voilà. Et ouais, c'est vrai qu'il y a une attaque de requins. J'ai pas vu Bleu d'enfer, mais je sais qu'il y a une attaque de requins qui est apparemment mieux faite. Mais voilà. C'est vrai que Healy Berry dans ce film, qui est aussi joué dans Moonfall aux côtés de Patrick Wilson, ouais, c'est... Son personnage n'est pas ouf, quoi. Terrible. Malheureusement, les requins n'ont pas mangé tout le monde. Healy aurait voulu que le requin bouffe les personnages du film tellement qu'ils sont nazes et mal écrits. Incroyable. J'aurais volontiers subi une attaque de requins pour me libérer de ma misère. Mais mec, t'es sérieux ? Tu préfères te faire bouffer par un requin que voir Darktide ? Mais wesh. Le pire film sur les requins de tous les temps. Je viens de perdre une heure et demie et huit dollars en location. L'argent ne me dérange pas, mais rendez-moi mon temps perdu. Tu veux récupérer ton temps ? Va à la TVA. Va contacter Loki. Va contacter Kang le conquérant. Tu auras du temps. Aucune cinématographie à couper le souffle ne peut sauver Darktide de sa mauvaise intrigue et de ses dialogues désastreux. Ouais. Voilà, ça revient encore. Les dialogues, c'est vrai, comme il y a un manque de profondeur sur les personnages, les dialogues, ils sont plats, quoi. Et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On a vu trois films de requins qui sont en soi les pires notés sur Rotten Tomatoes. Alors, il y en a plein d'autres, comme par exemple Bad CGI Sharks, Sharkula, mais eux, ils n'ont pas de notes, ils ne sont pas notés, parce qu'il n'y a jamais eu de processus de... comment dire... Il n'y a pas eu de revue par des experts en critique sur ces films-là. Donc du coup, en soi, pour Rotten Tomatoes, ce sont eux les pires. Alors, il y en a d'autres, je ferai des hashtags 2, hashtag 3, si vraiment le concept plaît à tout le monde. J'ai apprécié ce tournage parce que lire en direct avec vous, des avis, des critiques, répondre à des questions, qui ne sont pas forcément des questions, mais peut-être vous, vous vous posez des questions et je vous donne des réponses, parce que je suis très bien culturé au niveau des films de requins. Ben voilà, j'aime bien, ça me fait plaisir, ça change un petit peu, nouveau concept, voilà, j'espère que ça marchera. J'essaye de tenter plein de nouveaux concepts, ça en fait partie, et puis il y aura aussi d'autres concepts qui arriveront bientôt, et j'espère que ça plaira également. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir avec ton plus gros pouce bleu, à commenter, partager, t'abonner, et n'oublie pas d'activer toutes les notifications en cliquant sur la cloche. Moi je te dis à la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501